Salut Youtube, on continue notre aventure sur le DLC de Elden Ring, mesdames et messieurs. On a du coup juste, on était là hier, on avait rencontré Thiollier, le parfumeur, et on est juste monté là. Voilà, du coup on a découvert ce feu et ce PNJ. Qui hurle. Qui a l'air de pas aller très bien. Vraiment ça a pas l'air d'aller pour lui. Du coup ouais, vu que j'avais pas fait cette partie là, en fait, j'ai tout fait sauf ça là. Donc on va continuer par là. Qu'est-ce que je fais ? Je vais voir là-haut d'abord. Allez testons. Ouais, Florenton on en parle pas d'accord ? Toi si t'as rigolé tant mieux, même pas moi. Moi genre même pas du tout en fait. Genre pas du tout du tout. Allez hop, crève ! Ah ouais, quand même, regarde. Le Weapon Art. Le Weapon Art de cette arme, il est juste fou. Non mais c'est incroyable. Ça stun de malade. Ça, ça va faire des bons gros dégâts. Non, non, on en parle plus en fait. Stop. Ouais, t'as eu ça ? Les aiguilles qui sortent. Perde ! Incroyable. Franchement, je l'ai testé. Et du coup, je l'ai amélioré level 9 sur 10 là pour le coup. Non, chez moi, il fait pas beau. Chez moi, il pleut. Et il fait, je pense, 14 degrés. A Paris, c'est monstrueux la météo. C'est vraiment démentiel. Putain, ils ont combiné les... Les pigeons qui font du ski avec les pigeons qui font de la glace. Je sais pas, j'ai pas trop vu leurs attaques à eux. Mais à mon avis, ils doivent faire mal. Je sais pas si c'est par là. J'avoue que là aussi, j'aurais pu y aller. Tac, 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 tac. Bon, écoutez, pour le moment, on va faire en haut. Et puis après, on retournera en bas. Et là, je commence à être bien, 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 bien énervé. J'ai récupéré pas mal d'esquisses, là où je sais pas quoi. De fragments. Pour booster mon perso. Et franchement, la zone, elle est... Plus facile. T'as eu 37 à Avignon. Salut, Ushidoku. Comment tu vas ? Cette semaine, c'était horrible. Sérieux ? Ça veut dire qu'il a fait beau en France ? Voilà, c'est quoi cette attaque ? Putain, c'est les bébés du volatil funéraire ou quoi ? A l'aide. Ouais, je trouve que tout est bien travaillé. Par rapport au jeu de base, je trouve vraiment que c'est oufissime. Ils ont apporté un soin à tout, là. C'est monstrueux. Ok. Sinon, je vais d'abord en haut, je sais pas. Je sais pas où aller. Il y a beaucoup trop de chemin, c'est un truc de malade. Ah ouais, dans le détail. Je sais pas, il y a un côté où le jeu de base, il fait... Quand tu le mets à côté de ça, là, c'est pas que ça fait fade, mais ça fait quand même... Ça fait moins bosser, quoi. On va monter, là. C'est la tour qu'on avait vue de l'autre côté, justement. Venez, venez les mecs. C'est que du feu. Ok. Putain d'oiseau. Ouais, nouvelle arme, Jeff. Ouais, à Paris, j'ai la même température qu'à l'autre. Non, mais à Paris, c'est monstrueux. Il fait jamais beau, hein. Bon, là, après, j'ai vu, hein. Vu qu'il y a réchauffement, etc. Il y a beaucoup plus d'eau, apparemment, dans le ciel qui doit retomber. Et apparemment, elle retombe tout le temps sur Paris. De partout. Ouais, 37 à Avignon. Par contre, Avignon, il fait chaud. J'y suis allé une fois, à Avignon, moi. Oh, putain, c'était l'été, justement. C'était le 14 juillet de l'an dernier, je crois. Non, ou d'il y a deux ans. Ouah. Mais tu grilles à Avignon, en fait. Qu'est-ce que c'est que ce tour ? On dirait une tour soit de mes mollites, soit une tour de... Comment on appelle ça ? Rêve ! Je sais pas. Nouvelle tour, quoi, en tout cas. Ouais, non, de donation, on le voit plus. On le voit plus, on le voit plus, ouais. Mais je lui ai enlevé son badge de VIP. Parce que, du coup, on le voit plus. Et du coup, ça enlève un slot, si quelqu'un l'a, mais que... Ouais, on dirait une tour divine, voilà, c'est ça. Ouais, la clim, je l'ai activée hier soir, moi. Parce que, du coup, mes deux PC, ils font trop de chaleur. C'est un problème, ça, quand tu streams... La chaleur... Moi, si je pouvais, j'aurais une clim intégrée. Ouah, un coffre. Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Ouah, du légendaire. Pourquoi ? Le cœur même de l'entre-terre, la mort sous toutes ses formes, vient s'échouer et disparaître ici. Attends, là, j'ai fait ça pour avoir une pierre. 10 ? Oh, ça, ça fait chier. L4. L4, L4. Après, L4, il avait des soucis de santé aussi. Il avait des gros soucis. J'avais essayé de le contacter et tout, mais, ouais, pas de news. J'ai pas eu de réponse. Putain, c'est beau, là. C'est juste trop beau, en fait. C'est monstrueux. Wow. Alors, du coup, je vais redescendre. Et on va essayer d'aller là, ici, là. Dans la rainure. Et ensuite, on passera, je pense, là. Tac, 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 tac. Je sais pas du tout, du coup, Flo Rerton. Je t'avoue que... Je sais pas du tout, du tout. Pas de news. Je sais qu'il était passé une fois, il y a quelques temps. Pour ceux qui connaissent pas, L4, c'était un viewer à moi qui était canadien. Et qui me suivait à fond sur la chasse sur Red Dead 2. Donc, c'était, je pense, il y a bien de trois ans, maintenant. Et du coup, du jour au lendemain, il a disparu en disant, ouais, j'arrête les streams, etc. Je vais me concentrer sur ma vie, tatatitata. Et en fait, bah, du coup, il avait dit qu'il passerait de temps en temps pour faire des coucous. Mais on l'a jamais reu. Et il nous a jamais répondu. Ouais, c'était il y a 3-4 ans, ouais. Salut Fortisax, comment ça va ? Eh bien, écoute, je suis bâtinal parce que c'est un marathon. Et je préfère le streamer le matin. Comme ça, à l'après-midi, j'ai le temps pour faire des vidéos. Ah, il y a Dines aussi qu'on voit plus, c'est vrai. Ouais, après, c'est normal, ça fluctue. Vous savez, j'ai aussi beaucoup joué à... Ah, d'accord, je suis repassé, là. J'ai aussi tellement joué à Elden Ring que les gens, au bout d'un moment, ils se cassent. Ils se tirent, au bout d'un moment... Là, ceux qui ont tenu sur la All Bosses Nodes Randomizer, franchement, vous avez du mérite. Parce que j'ai fait tellement d'heures et tellement de... Enfin, en gros, j'ai... J'ai charbonné comme un malade, j'ai joué qu'à ça. Sur la... Enfin, sur l'ordi, j'ai regardé, j'ai fait 640 heures de stream sur la All Bosses Nodes. J'ai battu quel boss ? Alors, j'ai battu... J'ai battu le Lion, Divin. J'ai battu Rellana. Et j'ai battu un ours dans la forêt et deux dragons. Voilà. Donc, j'ai vu, pour le moment, deux boss majeurs, je dirais. Salut Julien, coucou. Sur Twitch Rouge. Ah, tu découvres ma chaîne ? C'est vrai, Julien ? Attends, tu la découvres là, avec ce stream ou avec une vidéo ? Que t'as pu voir dans le passé, par le passé. Ah, je pense que je mérite un trône, hein. Pour avoir résisté... Ouais, toi qui n'as pas joué, Florerton, je trouve ça fou. Je trouve ça fou. Un qui n'a pas joué. Qui a... Qui a émis des doutes sur le jeu pendant l'homptom. Et qui t'ai tapé toute la All Bosses Nodes Randonnée. Mais en fait, t'étais là pour le... Toi, t'étais là pour l'homme. T'étais là pour la personne. Va-t-il y arriver, oui ou non, en fait ? On va voir, voilà, du coup. Et ici, là, non ? Bah, en fait, je crois qu'il faut que je repasse là, en fait. Sur le jeu de base, ok. Et puis, Julien, coucou. Et n'hésite pas à passer sur Twitch, si jamais tu as un compte. Salut, Deiko. Comment ça va ? Coucou, tout le monde. Salut à ceux qui arrivent. Salut, Ridi. Bonjour, bonjour. Content de vous voir, tout le monde. Je serai chill ce matin, je vous le dis. Pas de spectacle. Ça va faire du bien à ma voix, surtout. Parce que hier, j'ai crashé un Mollard dans mon évier. Et il y avait du sang parce que j'ai trop gueulé. Burke. Ah bah ouais. Écoute, j'ai dit que j'étais calme. J'ai pas dit que je disais pas de la merde. Merde, je me fais envahir. What ? Pouf, Deiko, c'est incroyable. L'homme dragon. Regardez, il a le katana. On va parer, voir. Cette arme, elle est... Elle est très énervée, cette arme. Ouf. Non mais vous avez vu ça, Louis de Ponarthe, là, tout le monde ? Regardez ça, là, pour ceux qui viennent d'arriver. Regardez ça. Démarrer la journée sur la terrasse au bord de la piscine avec un petit air frais et le soleil, c'est juste magique. Ouais mais tu sais, t'as le droit d'en parler. Enfin, moi, je pense que là, vu ton niveau de bonheur absolu sur ça, t'es obligé d'en parler, t'es obligé. J'en rêve, hein. Paris, c'est abominable. Je pense que tous les gens qui vivent à Paris sont cachectiques. Blanc, blanc cul. Blanc cul. J'ai une question, je suis en New Game Plus. Le L185, déjà, je préchate ta question, mais à mon avis, non, du coup. Conseil-tu de démarrer le DLC en New Game Plus 1 ? Non, 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 vraiment pas. Je te conseille vraiment, vraiment pas de le faire. C'est la question qui revient le plus sur les streams, mais vraiment, non. Le scaling, il est juste monstrueux. Et moi, je suis en New Game 0. Je pourrais te montrer ce que je prends comme tartine quand je me fais tabasser. De toute façon, tout à l'heure, tu vas voir, mais tu... Enfin, c'est tout shot. Tout shot, très shot. Alors que je suis en New Game 0. Donc là, on peut descendre, d'accord. On va pas y aller, pour l'instant. Là, j'entends des pas d'animaux gros. Voilà. Donc ouais, vraiment, tous ceux qui ont pas attaqué le DLC, je vous conseille de le faire en NG 0. Pourquoi tous les streamers jouent force ? Alors quand même, c'était Dex. Moi, j'ai jamais joué Dex. Mais en gros, je pense que c'est parce que la rivière sanglante a été nerfée. Et du coup, tous les Jean-Michel, je découvre Elden Ring et les FromSoft avec Elden, du coup. Et bien, en fait, ils ont tous joué Rivière Sanglante parce que c'était le mode facile. C'était Weapon Art, Weapon Art, Weapon Art, Weapon Art. Et il y avait tout qui mourait. Là, attendez. Là, il faut qu'on y aille, là. Ok. Il faut qu'on y aille. Il y a un objet, là. Je crois que c'est ça. Ouais. Ouais, 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 c'est ça. Bon, vous m'y faites penser ? Là, j'ai découvert ça. Une grotte. Trop bien. Ouais, c'est ça. C'est que... Mais après, vraiment, moi, Florenton, là, je réponds à Julien qui est sur Twitch Rouge. Mais moi, je suis level 160, là. Ouais, level 160. Mais en gros, moi, sur les commentaires que j'ai eus sur mes vidéos, sur ce que j'ai pu voir en stream et tout, les gens se font laver en New Game Plus, quoi. Alors, en effet, ça rajoute de la difficulté. Mais en New Game Plus, je crois que c'est quasiment infaisable. T'aurais été NG1, à la limite, je t'aurais dit pourquoi pas tenter. Après, si t'as l'entrée du DLC avec ton New Game Plus, va voir, mais ça va être compliqué. Salut Socam, coucou. Salut, salut. Salut OneNightShoot. Allez. Profite de ta journée. Salut, ulti Manu, comment tu vas ? Bienvenue, bienvenue. Putain, ils nous ont mis les pires mobs à l'aide. Ouais, mais après, tu testes en vrai, Julien, et tu verras. Après, j'en ai vu en NG7, qu'est-ce que tu veux faire ? NG7 avec le scaling qu'il y a, ils disent qu'ils se font one shot, mais c'est normal. Salut TheFrog, coucou. Comment ça va TheFrog ? Moi, je suis niveau 500 plus 4, je galère. Ouais, mais tu m'étonnes. NG plus 4, c'est quasiment les mobs, ils ont deux fois la barre de vie qu'ils ont dans le jeu normal. Ouais, ça se passe bien, Ulti Manu. Ça se passe nickel, ouais. Non, mais en fait, je vois pas l'intérêt de débuter le DLC en NG7. Moi, vraiment, ça, par contre, je suis sur le cul. C'est-à-dire que tu peux démarrer ton jeu... Tu vois, un DLC en NG7, je me dis, mais vraiment, c'est énorme, quoi. Et c'est ça, Rudy. Le L2 fonctionne beaucoup même bien depuis qu'ils ont tout patché. Donc, ils sont obligés de se battre, en fait. Ils sont obligés de se battre. Moi, j'ai cette arme temporairement, ça changera. Je vous avoue que mon marteau... Mon marteau, il est pas mal. Le marteau que j'ai découvert. Pas de new game, mais c'est vraiment sympa. C'est-à-dire... Oula. Wow. Putain, c'est grand de ouf. Attendez, il y avait un autre chemin, non ? Où j'ai rêvé. Ah bah, pour l'instant, j'en ai trouvé quand même pas mal, ouais. Mais c'est surtout qu'il y a des nouvelles... Regarde, il y a ça. C'est des armes de parfumeurs. Regardez ça. Les flacons de parfum. De poison mortel. Et alors, ce qui est fou, c'est qu'on peut en trouver des normaux, on va dire, sans poison. Et y mettre des cendres de guerre dessus. Et du coup, moi, j'attends d'avoir... Un peu de dex. Tu mets en ambidextry comme ça. C'est incroyable. On va tester, d'ailleurs, les dégâts de ce truc. Ah ouais, c'était là qu'il y avait un chemin. Salut ceux qui arrivent. Salut bében. Salut Tom Riddle. Salut Klad. Coucou, coucou. Hop. Je vais juste... Voilà. C'est qu'un... Voilà. C'est good. Salut Naiorix. Coucou, tout le monde. Bienvenue. Et pourtant, j'ai vu pas mal de streamers français se lancer en défi NG plus 7, level 1, sur le DLC. T'en as vu beaucoup faire ça, toi ? Ça me donne des noms, parce que même nous, la commu, on va dire, la commu stream française, il n'y en a pas un qui est parti comme ça. Moi, je trouve que c'est vraiment se gâcher le plaisir de la découverte de faire ça. En jeu normal, en continuant le jeu de base, le niveau est dans la continuité, c'est vraiment sympa à vivre. Ah oui, voilà. Oui, de rester en NG 0. Ouais, 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 ouais. Moi, je conseille ça. En tout cas, de la découverte, c'est bien de reprendre sa partie où t'as pas fait de NG plus, quoi. NG plus, c'est vraiment quand t'as fini. Fini, fini, quoi. Mais je pense qu'en fait, c'est tous les gens, je suis désolé de le dire, mais je pense que c'est vraiment tous les gens qui avaient joué à l'époque, n'ont jamais vraiment rejoué, et qui avaient tout fait avec la rigueur sanglante, et qui pensaient qu'ils avaient vraiment one shot Malenya, et qu'en fait, là, tu les remets sur Malenya avec la même arme, le même build et tout. Et à mon avis, ça chiale. À mon avis, ça chiale fort. Salut Redval, coucou. Parce que tous ces mecs-là qui étaient à la rivière sanglante, malheureusement, ça marche plus. Ça marche moins bien. Ça a l'air apocalyptique, cet endroit-là. Ça a l'air d'être The Labyrinth. Oh putain, non, non. On a trouvé mieux que la rivière sanglante. C'est le fer à repasser. Je confirme. C'est toi, tu jouais rivière sanglante, Rudy ? T'en es où dans le DLC ? Je veux pas me spoiler. J'ai fait la première et la deuxième zone, en gros. Enfin là, je termine la première zone. Mais j'ai débloqué la deuxième, mais je me fais tellement arracher la gueule que je suis reparti dans la première. Le Weapon Heart, il est énervé. Je remets mon bouclier. Récup d'endu. First. 2300 de dégâts. Incroyable. Camille ! Comment ça va, Camille ? Comment ça va ? T'as mis la tête sur ton clavier et puis tu t'es dit bon, ça suffit comme message. Merci pour les 16 mois. Merci beaucoup, Camille. Il est si fort, lui. Huuuuh. Wouah Mais putain t'as pas intérêt à les oublier Attendez je relis les messages Tom qui nous dit ça marche très très bien Réversanglante j'ai tué Mesmer Grâce à cette arme d'accord ok Moi j'adore les deux petites lames courbes Alors ça j'ai pas vu je crois Ouais franchement je trouve que les catacombes et tout Ça a été tellement mieux travaillé que dans le jeu de base Dans le jeu de base on dirait que tu sais ils ont mis Tout droit gauche tout droit gauche tout droit droite Et après bah boss Ah les mobs sont énervés de fou Ah bon Je les loot Ce dont tu parles là Des épées courbées ou je sais pas quoi Ah tu parles de ça Attends tu parles de ce truc là Tu parles d'autre chose Ah ouais c'est vrai qu'il y a ça aussi là Ils auraient dû faire une catégorie Moi j'ai trop envie d'utiliser ça Je vous avoue que ce truc là la damoiselle Ça a l'air d'être juste insane Mais les épées courbées elles ont l'air vraiment géniales aussi Attendez on va aller voir le dragon Ouais parce que là ça me paraît être la suite On va aller voir le dragon magma Mais le problème c'est que je suis combien en potions ? Ouais j'ai 5 potions à l'aide Mais je sais pas mais même je trouve que les artwork ont été bien retravaillées Enfin je sais pas Je trouve que le DLC il a une âme Je sais pas je trouve qu'il est Je sais pas Je suis vraiment dedans C'est quoi comme type de Bon lui on le connait Ouais tu peux monter tes armes Alors c'est pas plus que 25 et pas plus que 10 Je pense que je suis le seul au monde à être passé dans ce trou Si Fromage Software Putain la correction automatique incroyable Merci à Fromage Software d'être là Théodoric ça Ah ouais non mais le stun de ce truc c'est juste ici Après il prend pas les dégâts de feu lui C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Salut R1 coucou Ouais c'est un air de déjà vu ce dragon C'est un dragon magma Il y en a 3 dans le jeu de base Il y a le dragon magma Makar Et Théodoric Mais par contre je lui mets des sacrés dégâts de poise C'est incroyable Cœur de dragon Et pierre de forge des anciens dragons Alors je Je Pré-shot un truc C'est qu'il va y avoir des églises On va pouvoir acheter des sorts avec les cœurs de dragon Où il va se passer un truc avec les cœurs de dragon Parce que j'en ai looté vraiment un paquet Pierre 5 Putain mais pourquoi on me donne tout le temps des pierres de forge de merde ? 3-2 Salut menace Comment ça va ? Bonsoir bonsoir Et bienvenue 7h40 bonsoir Ouais et pour ceux qui parlaient de Bloodborne là tout à l'heure C'était Skain je crois Moi j'ai quand même l'impression qu'il y a des grosses influences Bloodborne dans ce DLC Un petit air de nostalgie de la part de Miyazaki sur Bloodborne Ah ouais ce marteau il est insane C'est le fer à repasser C'est le build Fer à repasser Attendez j'ai mes runes Ouais 161 000 Il va falloir passer des levels de Soyez braves n'ayez pas peur Moi j'ai plus de soin Il va falloir se monter l'enduit un petit peu pour pouvoir porter l'armure complète là du gars Ah ouais ouais On va faire à repasser les mobs Alors soyez braves n'ayez pas peur à mon avis il faut tomber Par terre Les cendres à la DS3 regardez Qui font pas perdre de vie Par contre j'ai pas de vie Je suis pas bien là Pour un boss J'ai une effigie Non 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 Et merde Ah là si Y'en a une Cool Miyazaki l'a dit en plus Que Bloodborne est le jeu Où il a le plus d'idées personnelles de sa part Et sa vision de la mort Ouais Mais c'est tellement dommage Alors hier y'a Galdra qui en parlait là sur son stream Avec les viewers Et elle a dit un truc qui était Que j'y avais pas pensé Mais en fait on aura jamais Bloodborne sur PC Je pense que les devs ils ont Enfin si c'est Sony qui a la licence en fait Ca sera un remake mais sur PS5 Comme on a eu pour Pour Demon's Souls Demon's Souls il est pas sorti sur PC On a eu un remake mais que sur Play Du coup Bloodborne Ils vont pas A mon avis Ils vont pas dire Bah les gars on le sort sur On le sort sur PC Non 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 Sony ils veulent vendre des Play Donc ils vont juste dire Ah bah on a fait un remake mais il est que sur PS5 Ah ouais Juden regarde Coucou d'ailleurs bonjour Je t'ai pas dit bonjour Voici les stats du marteau C'est un marteau de feu Et de dégâts physiques Et il faut force dex Untel fois Pour pouvoir le porter Ouais il est demandant En termes de stats celui-là Vraiment il est très cool pour débuter Salut Dead Live Coucou Comment ça va Ouais t'es obligé de retourner dans le jeu de base C'est vrai que c'est un peu con ça Clad Du coup tu fais Tu vois select La carte Du jeu de base Et tu te tp là Par contre je vais me faire laver le fion là Boss J'ai qu'une fiole de soin A l'aide L'homme dragon ancien Voilà Ça va trop J'ai plus stylé Ah bon Eh ben C'est pour ça là Tu vois moi je conseille pas d'y aller en NG7 Ah c'était pas Il a le style Salut Christophe Coucou Il a un petit style Easy ouais Bon bah là j'ai mes fioles au moins Attendez Y'a juste un truc à faire C'est ça Petit air de DS3 ouais Bah avec Regarde Les cendres Tu meurs pas Le boss qui a une tronche de DS3 C'est lui qui t'a envahi je crois ouais Je crois que c'est lui ouais Sauf que là il est Mais non c'est pas lui Non non c'est pas lui On comprend les cendres de vent Ouais il les a Il les a tous là Oh merde j'ai oublié de me buffer Mes runes Oh merde j'ai oublié de me il fait du saignement il est énervé je voulais sauter pareil que lui merci Ibrahim pour le follow sur Twitch rouge putain il a un PV what ah ok ils sont là les nouveaux sorts draconiques ils sont là les nouveaux sorts avec les coeurs de dragon putain il m'a one shot il m'a one shot Sandek ouais c'est ça faut juste pas se faire toucher salut Ace Calamity coucou bienvenue bienvenue sur la chaîne Twitch salut Bilby comment ça va Bilby coucou putain mais what ah il m'a croqué ouais je m'attendais pas à ça vous avez vu qu'il lui restait juste genre un demi pixel de vie attendez on va se buffer par contre on a vu les nouveaux sorts qu'on va pouvoir acheter avec les coeurs de dragon hop je prends la fiole let's go on va casser des gueules le build tank ah le cheat un PV ouais c'est ça par contre faut que je récupère mes runes waouh c'est ma fiole qui m'a sauvé ah mais j'ai pas pris la rune de radam épée oh merde il a pris son saut ah mais il est trop chiant je le repasse bon art il est incroyable allez c'est good salut à ceux qui arrivent coucou what ah le waouh 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 alors ils sont où les les jacquis là les jacquis rivière sanglante ah ils sont où les jacquis rivière sanglante ah putain grand katana de chasseur de dragon accumule saignement oh le grand katana putain c'est quoi les stats dex 20 merde non mais toujours plus de style en fait toujours plus de style non mais c'est abusé salut voxel coucou comment ça va voxel bien dormi ah il est trop beau il est vraiment trop beau attends fais voir le clip de voxel putain il a un pv what non mais abusé vous avez vu il y a la tête du dragon du magma ils sont là les nouveaux sorts draconiques ils sont là les nouveaux sorts avec les coeurs de dragon putain il m'a one shot il m'a one shot sans deck putain ils ont sorti la rivière sanglante 2 et là on peut y aller ah ouais avec des épines hérissées dessus putain mais tout plaqué pour jouer ça non il a l'air stylé hein en vrai hein attendez ce qu'on va faire c'est on va reprendre notre gros marteau pour le moment et on a ça en tête par contre il y a des putain il y a des elles sont très belles hein les armes je les trouve trop trop belles et non alors il faut 20 en decks par contre putain il y a un feu là on pouvait revenir au début ou aller là ah mais je suis au début de la zone non c'est un nouveau feu ah mais je ressors là regardez il y a un tunnel ouais bien dormi voxel j'ai eu du mal à m'endormir hier soir quand même mais ça va sinon quand je dors je dors bien ça y'a aucun soucis c'était 70 en force non en force j'ai 40 dead life attends les stats non faut 15 en force et 20 en decks ça va hein en vrai je perds 10 kilos allez oula ou oula c'est un passage pour ah oui donc c'est un passage obligé ce qui veut donc dire que cette arme c'est entre guillemets une arme obligatoire salut Zodiac coucou oh bah si on pourra Zodiac ouah oh putain ils ont abusé ils ont clairement abusé la DA du jeu non R1 c'est juste que ça va vite quand t'arrives dans le DLC moi je suis arrivé dans le DLC j'étais level 149 j'ai fini ma préparation de DLC j'ai fait 145 à 149 et du coup bah en fait j'étais level 145 quand j'ai fini ma partie normale quoi hors DLC hors DLC ouais ah je vois qu'il y a eu ok ouais pas de spoil hein je le dis quand même pas de spoil et ah j'ai oublié d'épingler le message aussi j'ai oublié d'épingler le message alors hop je vais faire juste ça ! info jeu et dessus je vais rajouter du coup hop tout en haut spoil égal ban voilà tac tac et c'est épinglé voilà let's go ah t'es à 120 ouais moi vraiment je vous conseille pour entrer dans le DLC de passer level 140 level 140 vous serez pas mal attendez je voudrais juste débloquer un feu ou quelque chose après je l'ai débloqué dans la grotte au final voyons voir juste la zone un petit peu oh la 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 wow wow bon on s'en va c'est pas du tout mon moment là ce n'est pas mon moment on avait dit qu'on voulait aller là là récupérer un objet que j'avais mis sur le truc là c'est où c'est où c'est où alors il est plus mon marqueur merde c'était pas ça non c'était pas ça t'es là là c'est ça il y avait un objet là c'est quoi ça aval de l'élac ok ouais il y a des dragons partout c'est chaud c'est beau qu'est ce que c'est beau c'est pas là attends l'aval c'est quoi il y a l'amant et il y a l'aval attends mais comment j'y vais là c'était quel attend c'est par là on va faire on va faire le chemin à la manoe peut-être qu'il faut descendre avec les pierres tombales c'est possible oui 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 c'est sûr c'est ça ah il est parti le gars vous avez vu c'est cassé le mec et donc il ya toujours les pigeons ouais c'est par là et moi je pense que je peux descendre ici putain ce jeu il est ouf plus trop content qu'ils aient fait ce dlc franchement ça promet pour la suite je sais pas s'ils peuvent revenir en arrière maintenant du monde ouvert je veux dire ça me paraît compliqué de refaire une un jeu à la sauce romsoft dark souls ou goodborn salut cartman coucou ok ça va bien merci j'ai bien dormi et là je me régale ah voilà c'est là c'est ici du coup mon marqueur je l'avais bienvenue mais c'est moi qui viens de le remettre ok ah cool une sens spirituelle vénérée trop bien ma résistance augmente ouais je pense je pense que attends réfléchissons c'est quand est ce qu'a commencé le développement de elden ça c'est une très bonne question attendez il est sorti en 2022 ok les équipes étaient sur le dlc pendant deux ans de deux ou trois ans donc ça veut dire qu'en 2021 ils ont attaqué le développement du dlc avant que le jeu sorte en gros donc concrètement pourrait se dire que pendant que pendant que le jeu était en train d'être fait peut-être qu'ils bossaient déjà sur le sur le deuxième c'est possible c'est possible bon ben on a quand même bien avancé je réfléchis où est ce que je pourrais aller j'ai quand même fait pas mal de trucs là bon là j'y suis allé par dessous j'aurais bien refait le chemin là pour pour voir un petit peu ce qu'il y avait ici là mais je pense que ça va se finir à altus sombre là j'y suis allé ou pas non là j'y suis pas allé là je sais pas y aller là il y avait une colonne d'air aussi que j'avais que j'avais trouvé attendez je réfléchis c'était à côté d'un dragon c'était là c'était ici là c'était là il y avait une colonne d'air ici j'ai pas réussi à l'activer salut Lloyd coucou non mais je vais pas y aller au dragon parce que c'est pas la zone je pense que c'est pas la zone tu vois qui m'est conseillé tu vois le feu le seul feu qui m'indique une direction c'est vers là donc à mon avis à mon avis c'est par là pour le moment ça ressemble quand même vachement à une zone endgame ouais on va se balader là on va se balader en forêt ah mon aventure de dlc incroyable Lloyd c'est vraiment génial c'est vraiment très très cool alors je veux juste aller voir la colonne d'air que j'avais laissé hier de côté je crois que c'est par là ouais ça fait bader moi je suis sur le cul je le dis mais en fait c'est tout ce que j'aime c'est à dire que cette direction artistique là c'est vraiment tout ce que j'aime mais regardez ça à quel moment à quel moment on va s'y habituer en fait à cette DA alors attendez il y a des colonnes d'air vous voyez ils sont bloqués par des cacas salut Yann coucou ah le guide magie ouais il marche bien cet après même j'attaque le j'attaque ma première vidéo pour youtube c'est mes conseils pour bien commencer le dlc en gros et puis du coup moi j'ai tout noté hier soir donc écoutez j'espère que ça vous plaira et voilà il faut trouver à chaque fois le caca pour que la colonne d'air s'ouvre attention on va les repasser cette arme elle est vraiment bien c'est vrai que c'est vrai que la holbo 6 no death l'air de rien mais t'as vu mon pou en fait il est normal mon pou mais non mais c'est pas possible d'avoir un pou qui va jusqu'à 166 quand même mais ouais là je me régale puis le fait que ce soit en découverte c'est à dire que tout est inédit et en plus je sais qu'il y a plein de trucs que je laisse de côté que je vais trouver plus tard je vais refaire une run après je pense du début du tout début jusqu'au dlc je vais compter mon nombre de morts donc là il faudra vraiment que je sois vigilant sur le comptage des morts et je vais essayer de en fait je vais essayer de préparer je vais essayer de préparer pour une holbo 6 no death randomizer sur le jeu de base plus le dlc quoi non tu peux jouer en même temps attends ton pseudo j'ai vraiment du mal à le prononcer ou slm ça te va si je dis oslm c'est always ou oues je pense oues c'est bien ton du désir là j'étais là tout à l'heure et y'a un pont et tout attends mais y'a un pont et y'a des pots là mais comment j'y vais moi là c'est ces ponts là on me les montre depuis tout à l'heure ah mais c'est par là ça doit être par là oh la la mais la zone elle a l'air juste folle là on va se faire déchirer la gueule vous avez vu c'est des doigts ça c'est une putain d'arène de boss mais je pense que vraiment j'en ai vraiment pour un moment salut la chaussette coucou salut juste timi coucou salut et axe coucou désolé ouais désolé je je suis obligé de de captiver les internets et axe ouais putain je dis bonjour à des gens qui sont sur le twitch rouge bah voxel franchement je sais pas ce que t'en penses mais c'est vrai que tu disais Osef du DLC je crois que tu vas tu vas subir le plus grand retournement de veste de l'histoire parce que enfin moi je peux tellement comprendre que tu t'y plonges c'est tellement beau c'est tellement intéressant c'est tellement trop bien en fait ah ouais il met des claques juste timi c'est vraiment 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 moi je suis que je disais hier à Galdra je je suis espanté de la qualité du DLC c'est juste dingue ce qu'ils nous ont donné là vous avez vu le scaling là c'est pas la même hein il va y avoir des milliards de runs le plus grand retournement de veste de l'histoire serait que tu fasses horizon porviden ouest ouais c'est c'est le seul critique non mais il est bien mais c'est vrai que je le prends tout le temps pour exemple dans mes vidéos de euh bah c'est parfait je voulais faire le château dans mes vidéos euh horizon forbidden ouais je le prends tout le temps pour exemple avec le backseat permanent du personnage principal qui te dit oh et si j'utilisais cette échelle et en fait c'est dans horizon que ça dit ça mais je sais qu'on peut le désactiver je sais qu'on peut le désactiver y'a pas de soucis l'histoire est plus agréable à comprendre aussi je pense que c'est beaucoup mieux narré ouais en effet c'est c'est beaucoup mieux foutu j'y suis déjà passé là ou pas ? non hein ça me dit rien attendez y'a des sangliers je crois on essaie de lui faire un weapon art de près à bout pour temps voir s'il survit il n'a pas survécu ouh des dégâts les esquilles c'est comme ça que ça s'appelle ok allez on va prendre un level d'endu je crois hein ouais d'endu comme ça on va regarder si on peut porter l'arme euh l'armure pardon ah je suis toujours en charge lourde merde pourtant j'ai ça hein quand même hein je voulais la complète hein putain mais cette armure attend peut-être si j'enlève ça si j'enlève ça ah ouais je suis pas loin je suis à un level quoi 1 et demi oh combien j'ai de rune ? 100... 26 000 ? attend peut-être avec ça ça peut passer avec ce que j'ai récupéré ah ouais je pense ça peut passer hop oh oh regardez ça c'est ce qui s'appelle se faire baiser regardez rune possédée rune nécessaire rune possédée rune nécessaire merci à tous je range mon gros doigt et merci pour le follow Wissed merci infiniment MDR ah non mais franchement on va déconner quand même attends je dois avoir une vieille de l'entre-terre c'est bon c'est bon outre référence négative à cette merveille et comme un couteau planté dans mon dos fragile non mais en vrai tiens on peut monter nos dégâts en vrai Horizon Forbidden West je suis juste dégoûté de pas l'avoir fait tu sais pourquoi ? parce que le premier je l'avais fait tout seul je m'étais régalé j'avais suivi l'histoire à fond et tout je peux même quasiment te raconter l'histoire du premier là de tête salut Thomas pardon coucou Thomas comment tu vas ? et euh... et en fait j'ai pas fait le 2 je l'ai continué un peu après mes streams et j'ai pas fait le 2 hop ok vas-y dis-moi que ça passe charge moyenne nickel ça va je connais bien l'histoire t'es taquin hein moi j'ai préféré le premier mais on préfère toujours les premiers on préfère toujours les premiers vous savez pourquoi ? hein ? parce que c'est la découverte par exemple Dead Space moi pareil je préfère le premier putain Dead Space Remake quel plaisir il est sorti sur PC c'est Dead Space Remake ou pas ? putain mais je suis con je l'ai acheté sur Play je suis teubé sur PC il doit envoyer le pâté t'as détesté Aloy dans le 2 personnellement ? attends attends une run à l'arc je pense Yushido que je ferais une run avec ça par contre je pense que je vais faire une run avec ceci pas un arc je crois que je vais mettre des trucs au coffre par contre je vais faire une run avec ça l'arbalète à répétition c'est une mitraillette hein tch 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 t Bisous YouTube, salut pour la VOD, ciao tout le monde.